Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on va commencer avec deux articles sur la démocratie directe et le fait de pouvoir éventuellement tirer au sort les élus, par exemple, que ce soit locaux ou à un autre niveau. Tu sais, c'est un sujet qui revient un peu depuis le mouvement des Gilets jaunes et qui est souvent dans le débat qu'on entend, que ce soit à la télé ou dans d'autres médias. C'est souvent, tu as vraiment deux camps absolument opposés. D'un côté, ce que nous dit l'auteur de ce billet, ceux qui ont recours à une célébration béate face à ce tirage au sort ou alors des critiques qui peuvent être un petit peu caricaturales. D'un côté, il y a les gens qui disent que c'est le remède à tous les mots et de l'autre, on va dire qu'il y a des gens qui disent que c'est une utopie, que c'est absolument pas faisable, que c'est le diable, etc. Bon, il y a aussi tout un tas de gens qui sont plus nuancés que ça, mais en tout cas, c'est dans cet article, c'est ce que l'auteur a essayé de faire et de peser le pour et le contre. En s'appuyant quand même, soyons objectifs, sur le livre de Gilles Delanois qui s'appelle « Le tirage au sort, comment l'utiliser ? » Et à la lecture de cet article, on se rend compte que l'auteur est quand même pour, donc c'est pas complètement neutre, évidemment. Mais les arguments sont intéressants, notamment à propos des vertus du tirage au sort, puisque le tirage au sort ne doit pas forcément se faire en mode complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'on tire au sort dans une population géographiquement donnée, voilà, comme ça, complètement au hasard. Il peut y avoir des critères de représentativité, que ce soit des critères sociaux, socio-économiques, des critères de parité homme-femme. L'idée, selon le chercheur, ça peut être justement de rendre les choses beaucoup plus représentatives que le système actuel, avec justement une meilleure représentativité, par exemple, du groupe ouvrier qui est en sous-représentativité dans à peu près toutes les assemblées, qu'elles soient locales ou encore plus au niveau national. Donc voilà, ça permet de rééquilibrer les choses. La parité également homme-femme serait plus forcément un problème, puisqu'il suffit d'intégrer dans le calcul le taux de femmes et d'hommes sur le territoire donné pour arriver à une représentativité réelle. Et l'auteur nous donne des exemples, c'est pas un système qui sort comme ça de l'imaginaire, il y a actuellement des pays qui l'utilisent pour certaines choses, donc par exemple pour les jurys d'assises, aux États-Unis pour la green card, tu sais, l'obtention de la green card, où à un moment c'était pour les places en fac de médecine. Et ce que nous dit l'auteur de ce billet, c'est que tout ne se vaut pas. Effectivement, par exemple, pour les places en faculté de médecine, la notion d'injustice, elle est quand même assez présente sur ce système. Donc voilà, encore une fois, on nous dit ici que c'est pas le remède miracle forcément à tout, et que selon ce qu'on veut faire passer par le tirage au sort, par ce système, ça peut être une réponse adaptée dans certains cas, et dans d'autres cas, pas forcément. D'ailleurs, ce qu'on nous dit ici, en politique, le tirage au sort ne saurait totalement remplacer l'élection, mais ça peut être un complément. Ensuite, on nous dit que ce tirage au sort, il peut s'appliquer à de nombreuses choses. Il ne s'applique pas forcément aux personnes. Ça peut s'appliquer aussi à des objets ou à des décisions, mais on nous dit tout de suite que, bon, pour prendre des décisions, c'est quelque chose qui est rarement utilisé. C'est vrai qu'on imagine assez mal le tirage au sort entre deux décisions sur un sujet important, en se disant, bon, au lieu d'avoir un débat politique sur le sujet, bon, bah, au lieu de débattre, voilà, on tire au sort. C'est pas forcément quelque chose de souhaitable, selon moi en tout cas, mais dans d'autres cas, ça peut être tout à fait envisageable pour, par exemple, la désignation de représentants. Après, c'est comme tout, il faut voir les conditions, il faut voir à quel échelon, est-ce que c'est dans un premier temps dans un échelon local pour faire des tests, est-ce que c'est à l'échelon national, quel est le plus pertinent ? En tout cas, cette question, on voit que là où il y a encore quelques mois, j'allais dire quelques années, mais même quelques mois seulement, c'était vraiment de l'utopie complète, c'était, non, c'est pas possible, c'était vraiment le discours dans tous les partis politiques, et aujourd'hui, on a des responsables politiques de tous bords qui commencent à émettre l'idée que ça peut être une possibilité, il faut voir comment faire, etc., et ce, dans des partis politiques quand même très divers. Donc, c'est une idée qui infuse petit à petit la sphère politique nationale, mais aussi locale. D'ailleurs, on va voir que la composante démocratie directe, alors pas forcément tirage au sort, mais démocratie directe, de façon plus globale, est déjà présente dans les collectivités, ce qu'on va voir dans le prochain article. Mais voilà, toutes ces questions infusent dans la société petit à petit, et bon, tu sais, si tu suis les vidéos depuis un moment que moi, je suis plutôt favorable à ce genre de système, voilà, pour moi, plus la démocratie est directe, mieux c'est. Maintenant, il faut aussi peser le pour et le contre, et pas rester juste dans l'idéologie, et voilà, vraiment peser le pour et le contre pour telle ou telle situation. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir ici. Donc, on va mettre de côté un peu le tirage au sort, mais on reste dans cette sphère un peu démocratie directe, avec un article sur la Gazette à propos de ça, de la démocratie plus directe, qui serait une solution à tous les mots ? Point d'interrogation. Avec, on nous rappelle que la crise des gilets jaunes et la revendication du RIC amènent cette question sur le devant de la scène. On a Catherine Neveu, qui est chercheuse au CNRS, qui dresse un constat assez noir en termes de démocratie, puisque selon elle, la démocratie participative telle qu'elle existe aujourd'hui n'est largement pas suffisante pour certaines parties de la population, et que chez les élus, il y a encore cette idée assez présente de dire que les citoyens sont, c'est ce qui est écrit ici, que les citoyens ne sont pas forcément légitimes à participer à la décision publique, que c'est une affaire de politique, de professionnel, et que la population n'a pas à décider sur ce genre de dossier complexe. Voilà, donc on a ce constat-là, qui est partagé par beaucoup de politologues, avec le truc qui est souvent mis en avant, le fait que les Français votent de moins en moins, mais que de l'autre côté, les élus souffrent d'un manque de représentativité, on en a parlé juste avant, mais justement, par rapport à cet État assez négatif, est-ce que cette démocratie plus directe serait une piste, en fait, pour améliorer la situation ? Alors, on nous rappelle dans un premier temps que, en termes de participation citoyenne, c'est quelque chose qui existe déjà à l'échelle des collectivités locales. C'est la fameuse démocratie participative, qui est plus ou moins prise en compte dans certaines villes, dans certains territoires, et on nous donne l'exemple de Nantes, que, bon, bah, moi, je connais bien, et on nous dit que la démocratie participative, c'est vraiment quelque chose du quotidien, et c'est vrai que, bah, pour vivre dans le coin, effectivement, on voit souvent des affiches, des campagnes publicitaires, entre guillemets, sur telle ou telle question, où nous, en tant que citoyens, on est amenés à donner notre avis, donc, par exemple, à travers un site internet, avec des questions, on peut donner notre avis sur, par exemple, la construction d'un pont sur la Loire, par-dessus la Loire. Nantes, c'est une ville qui est traversée par la Loire et qui amène son lot de choses positives, il y a l'histoire de la Loire, d'ailleurs, histoire pas forcément très positive à la base, mais bref, en termes de culture, en termes historiques, voilà, c'est un élément important de cette ville, mais c'est aussi quelque chose qui, avec le développement de la ville, est un problème lié au transport, donc il y a beaucoup d'embouteillages liés à cette Loire. Bref, ça pose beaucoup, beaucoup de questions, et on a un exécutif qui demande l'avis des citoyens à travers, voilà, des questionnaires sur internet, à travers des réunions organisées et plus ou moins ouvertes aux citoyens. C'est quelque chose qui est vraiment monnaie courante dans la mairie de Nantes, à tel point qu'il y a un adjoint au maire en charge de la co-construction et du dialogue citoyen qui est vraiment chargé de s'occuper de ces questions. Donc voilà, on a des villes, il n'y a pas que Nantes, évidemment, il y a plein de villes et autres niveaux de collectivité qui ont recours à cette démocratie participative. Après, on ne va pas se le cacher, c'est encore loin d'être parfait, et dans les faits, moi je vois bien dans mon entourage les gens qui sont, ne serait-ce que, ce ne sont même pas forcément des gens qui participent, mais des gens qui déjà sont juste au courant qu'il y a ce genre de possibilités citoyennes, politiques. Ce sont souvent des gens, pour reprendre Bourdieu, on va dire, qui ont un capital culturel plus ou moins élevé, donc des gens qui ont fait un peu d'études, qui, sans forcément avoir des gros salaires, ont des métiers, voilà, un peu intellectuels. Et souvent, moi je le vois bien dans mon entourage, ceux qui sont plutôt avec un niveau d'études assez faible, et qui ont des métiers, par exemple, plus dans, par exemple, les services à la personne, ou qui travaillent, qui font les 3-8 dans les usines, bon, ils ne sont pas forcément super au courant, ils ne font pas forcément attention à ça, et puis ça ne va pas leur paraître naturel d'aller participer à ça. Et c'est vrai que quand on va dans ce genre de réunion, on se rend compte assez rapidement de la population, enfin en termes sociologiques, qui participe à ces débats, c'est pas forcément, enfin, il y a une sous-représentativité des classes populaires, assez clairement, et une sur-représentativité de certains groupes sociologiques, et de milieux associatifs locaux, enfin voilà, de gens qui sont insérés déjà dans cette vie locale. Après, ce n'est pas pour dire que ça ne sert à rien, évidemment, mais voilà, il y a quand même une dimension sociologique qui est assez complexe, et tout n'est pas parfait, même si, encore une fois, c'est toujours mieux que rien. Ensuite, on nous parle du RIC, puisque pour certains, cette démocratie participative ne va pas assez loin, comme je viens de le dire, il y a quand même des soucis. L'idée, c'est d'avoir un outil, que ce soit un outil numérique ou via un organisme indépendant, pour pouvoir discuter de points que la population prouve important. Et donc, plus globalement, c'est la question du référendum, qu'il soit national ou local, qui est posée, dans le fait de pouvoir en réclamer un de façon plus facile. Aujourd'hui, les règles pour en demander un sont assez complexes, c'est une procédure vraiment complexe. En gros, il faut 4,5 millions de citoyens qui la demandent, il faut qu'un bon nombre de députés et de sénateurs aussi soient OK. Bref, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, donc pour l'instant. Et donc, l'idée, c'est d'assouplir tout ça. Et on nous donne des exemples de référendums locaux qui ont déjà été faits, pas avec les règles du RIC, mais en tout cas, des exécutifs locaux qui ont déjà accepté ce genre de référendums locaux. Et ça donne des... Parfois, ça va dans le sens de l'exécutif, parfois non, comme l'exemple de Quimper par rapport à une rénovation ou alors à une destruction et reconstruction des Halles. Bon, voilà, ce n'est pas allé en faveur de l'exécutif et finalement, cet exécutif a écouté l'avis des citoyens. Bon, on voit que les participations ne sont pas hyper hautes. Donc, voilà, on voit bien que d'un côté, ce n'est pas l'outil parfait. Il ne faut pas se dire que le fait d'avoir une démocratie plus directe est la solution à tous les mots, pour reprendre le titre, mais que, premièrement, c'est un souhait quand même... Je ne sais pas si c'est de la majorité de la population, mais en tout cas, d'une partie non négligeable de la population. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, on a quand même des politiques, en tout cas, au moins au niveau local, qui sont prêts à aller vers ce genre de choses. Et donc, tout concorde pour aller vers ce genre au moins de tests, même si le RIC n'aboutira peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, les exécutifs locaux se tiennent prêts sur ces questions. Pour cet article supplémentaire, donc sur le courrier des maires, on reste dans cette réflexion un peu globale sur l'organisation de l'État, des collectivités, sur la question de la démocratie représentative ou directe. Bref, sur ces questions un peu d'ordre général qui animent en ce moment le débat dans la territoriale, mais pas que. Avec donc les premiers retours du Premier ministre par rapport au Grand Débat National. Et donc, il a fait une intervention sur ce qu'il en retenait. Alors, je ne vais pas parler de la suite, c'est-à-dire de son intervention à l'Assemblée nationale puisqu'il n'y a rien, enfin, il n'y a pas vraiment eu de choses supplémentaires à se mettre sous la dent. Il n'y a pas eu pour l'instant d'annonce concrète sur ce qu'allait devenir ces doléances. Ça, a priori, c'est plutôt le président de la République qui fera des annonces plus tard sans trop savoir quand. Mais on a quand même quelques pistes qui peuvent nous intéresser, notamment nous, dans le monde de la territoriale. Et par exemple, l'un des points principaux qui peut nous intéresser, c'est d'avoir un nouvel équilibre territorial entre d'un côté les métropoles et de l'autre les villes moyennes et les zones rurales. Le Premier ministre a fait une comparaison avec la situation d'il y a environ une trentaine d'années entre Paris et ce qui était ce qu'on appelait assez facilement la province, terme qu'on utilise encore aujourd'hui mais un peu moins, où il y avait d'un côté Paris, la capitale et de l'autre côté la province qui était le territoire pauvre. Bon, j'exagère un peu mais dans l'idée c'était ça. Aujourd'hui, il a rappelé qu'on n'était plus dans cette situation, qu'il y a par le biais de plusieurs politiques menées par l'État, notamment avec la décentralisation d'ailleurs, on a aujourd'hui un paysage administratif et économique bien différent avec toujours Paris bien sûr qui traîne la plupart des richesses du pays mais on a de nombreuses métropoles, grandes villes qui ont une activité économique tout à fait importante, on a un équilibrage sur le territoire, enfin en tout cas un maillage territorial qui n'est pas le même qu'il y a 30 ans et ça c'est dû au fait de justement ces politiques qui ont été menées ces dernières années et donc pour lui ce chantier-là est un succès, bon après ça ça reste à débattre mais en tout cas voilà c'est l'analyse qu'il fait et le nouveau chantier pour lui qui s'ouvre aujourd'hui ce sont les équilibres à l'intérieur même des territoires où justement on a ces métropoles dynamiques mais avec dans la même zone on va dire la zone élargie des territoires ruraux qui connaissent de nombreux problèmes et aussi si on va encore un peu plus loin par rapport aux métropoles on a des zones urbaines mais sur des villes de taille moyenne qui connaissent également des problèmes et donc pour lui tout l'enjeu se trouve là c'est de rééquilibrer donc dans les provinces ces territoires d'un côté métropolitain puissant dynamique même si on l'a vu déjà auparavant tout n'est pas rose très clairement il y a aussi des inégalités fortes dans ces métropoles mais bon je reviens pas là-dessus et puis de l'autre côté ces territoires qui ont du mal à subsister à se développer par exemple les villes moyennes on le voit bien avec le dispositif action coeur de ville qu'il y a de nombreuses choses à faire et puis pareil dans les zones rurales on le voit bien en ce moment qu'il y a de nombreux problèmes à régler donc voilà le premier ministre part un peu de cet état de fait de cette analyse là et il nous parle également de démocratie délibérative plutôt que de démocratie directe ou participative voilà il a préféré le terme délibératif on voit bien que le premier ministre écarte vraiment la possibilité d'avoir une démocratie plus directe en disant que ce n'est pas ce que veulent les français à travers ce grand débat national c'est pas ce qui a été remonté donc encore une fois selon lui on va voir dans le prochain article que les données du grand débat national sont à manier avec grande précaution mais en tout cas il prend note que la démocratie participative telle qu'on la connaît déjà dans les échelons territoriaux qui existent déjà les conseils de quartier etc les référendums locaux bref tout ça ce sont des choses qui à l'échelon de l'état sont quasi inexistants et il prend note de cet exemple des collectivités sans encore une fois préciser ce qui serait possible de faire ou pas il a ensuite parlé de la pression fiscale qui serait à diminuer ainsi que la dépense de l'état bon pression fiscale après tout le problème selon moi c'est qu'il ne dit pas sur qui on ne peut pas juste dire la pression fiscale parler de cette pression fiscale de façon globale il y a aussi bien sûr la question de la répartition de ces efforts fiscaux pour le dire clairement est-ce que ce sont les riches qui vont devoir faire plus d'efforts ou plutôt les classes populaires et moyennes ou tous enfin voilà c'est quand même cette question là qui est quand même centrale quand on parle de fiscalité c'est pas juste l'effort global et ça bon il n'est pas forcément revenu là-dessus notamment sur l'ISF etc bon et puis ensuite il nous dit que la suite ça va être de nombreuses discussions avec les corps intermédiaires corps intermédiaires qui ont été quand même boudés pour de nombreuses discussions projet de loi etc mais encore une fois rien de concret donc on va attendre de voir je pense les prochaines allocutions du président de la république pour vraiment se faire une idée de la suite en fait de la suite concrète de ce grand débat national alors si on continue sur ce grand débat national désolé ça prend vraiment une grande place là dans la revue de presse de cette semaine il y a eu d'autres actus je fais une petite parenthèse il y a eu bien sûr d'autres actus un peu plus concrètes que j'ai l'habitude de traiter donc je t'invite à aller voir vraiment sur la gazette sur le courrier des maires et tout ça d'aller voir par toi-même mais là moi sur ce format-là je ne peux pas parler de tout et il me semblait important cette semaine d'essayer de regrouper les différentes informations et de relier entre eux ce qui est possible donc là par exemple je te parlais sur l'article d'avant du fait que les données sont à manier avec précaution les données du grand débat national et pour illustrer ça je sais sélectionner cet article de la gazette sur le dernier rapport des garants les garants de ce grand débat national ont rendu leur rapport final et bon ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même mi-figue mi-raisin puisque d'un côté on va nous parler de réussite donc il y a quand même des réussites selon eux puisque déjà cette consultation dans sa forme est complètement inédite qu'il y a eu une transparence complète puisque les données étaient en open data et donc voilà c'était visible de tous donc il n'y avait rien à cacher dans ce grand débat selon eux mais il y a quand même des choses un peu négatives notamment l'absence de représentativité dans cette participation puisque comme c'était sur la base du volontariat on a certains groupes sociaux qui se sont mobilisés et d'autres un peu moins donc il y a forcément un biais dans les résultats si on a 40% des personnes qui sont exprimées sur un sujet en disant on est pour ou contre telle ou telle chose ça ne veut pas dire que 40% des français sont pour ou contre cette chose donc voilà il faut vraiment manier ça avec une grande prudence et surtout il faut se méfier des annonces que ce soit par l'exécutif ou par d'autres groupes l'opposition par exemple puisque ces chiffres sont vraiment complexes et il faut quand même essayer de comprendre la dynamique de ces chiffres la réalité derrière ces chiffres plutôt que de foncer tête baissée sur des chiffres comme 30% des français veulent que blablabla non ça c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et puis les garants nous proposent une réflexion sur l'avenir d'un prochain grand débat national éventuel en disant qu'il faudrait avoir un thème plus restreint pour pouvoir que ça parte pas dans tous les sens en gros et aussi il faudrait allonger le temps de débat là c'est un débat court selon eux pour l'exécutif c'était un temps long c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils mettent en avant là pour eux c'est quand même vu les enjeux derrière vu voilà tout ce qu'il y avait comme enjeu c'était pas forcément un timing qui était très long donc voilà pour une petite réflexion sur le côté technique du débat et puis un dernier article sur la lettre du cadre.fr alors c'est une interview d'une personne alors ça m'a un peu étonné sa double casquette il est professeur de droit et psychanalyste donc bon c'est vrai que moi d'un premier abord ça m'a fait sourire mais pourquoi pas enfin je veux dire au contraire ça peut être super intéressant d'avoir deux casquettes comme ça vraiment très différentes et donc en fait c'est une personne qui fait des parallèles entre la psychanalyse et l'histoire de la décentralisation alors bon sur cette partie là moi je enfin j'ai fait des études dans les sciences sociales donc je bref j'ai mon avis un peu sur la question j'ai pas lu les livres de cette personne mais bon enfin voilà d'un premier abord j'ai on va dire des a priori donc après je te laisserai juge par toi-même mais en tout cas moi j'ai quand même trouvé des infos intéressantes sur justement la relation en fait entre d'un côté état et collectivité est-ce qu'on est vraiment dans un état décentralisé comme nous l'indique la constitution ou et puis aussi d'un autre côté entre la relation entre la population et la décentralisation le processus décentralisateur est-ce qu'on a vraiment une population qui souhaite un état décentralisé donc en fait il fait des parallèles c'est là où je trouve ça intéressant avec des aspects historiques en fait qu'on a eu dans notre histoire récente lié à la décentralisation par exemple il nous explique que pour l'instant on a imaginé la décentralisation à partir des structures c'est-à-dire que bon voilà par exemple en ce moment les deux grandes structures entre guillemets à la mode ce sont les intercos et les régions bon sauf là avec le grand débat national ça commence un peu à changer mais jusque là dans l'histoire récente sur les dernières lois c'était plutôt ça avec la loi NOTRe etc et donc pour lui un bon raisonnement serait le raisonnement inverse ce serait pas de partir donc des structures mais plutôt des compétences en disant voilà pour les collèges pourquoi ça ne pourrait pas être géré par une métropole par exemple si cette dernière est plus pertinente pour le faire c'est ce qui est écrit ici après on pourrait répondre qu'avec la différenciation territoriale qui est proposée par l'exécutif on peut peut-être tendre vers ça voilà en tout cas c'est vrai que dans l'histoire on a plutôt réfléchi en termes de structure d'organisation par structure il y a aussi d'autres éléments qui donnent par rapport à cette relation territoire-état mais je te laisserai aller voir parce que là la vidéo est déjà assez longue et l'article mérite enfin l'interview mérite vraiment un petit coup d'oeil il nous rappelle aussi le référendum de 69 avec le refus des français sur la création des régions et la suppression du sénat donc qui aurait été une étape importante de la décentralisation et donc on voit à travers ces exemples alors il y a d'autres exemples je te laisserai aller voir mais que effectivement l'histoire de la décentralisation à la fois avec l'état et avec la population c'est quelque chose de complexe quelque chose qui n'a pas coulé de source qui a mis du temps à être accepté après de là à en faire une analyse négative sur le devenir de la décentralisation perso je ne suis pas convaincu surtout à l'heure de ce grand débat national et du mouvement des gilets jaunes etc on voit quand même qu'il y a un mouvement de volonté d'avoir des institutions politiques au plus proche du territoire la figure du maire est quand même assez plébiscitée en ce moment par une grande partie de la population donc voilà il y a aussi d'autres signes qui montrent que l'histoire de la décentralisation n'est pas forcément quelque chose de linéaire et que ce n'est pas parce que celle-ci a connu un début difficile qu'on va forcément avoir toujours ces difficultés et au contraire il peut y avoir des tournants dans l'histoire et on est peut-être en train d'en vivre un en ce moment dans cette histoire de la décentralisation voilà c'était un peu long aujourd'hui un peu théorique même mais je pense que toutes ces actus de la semaine avaient le mérite de reposer un peu les questions de fond sur la décentralisation et bien sûr on n'a pas fini de discuter de tout ça puisqu'on a encore plein d'annonces attendues par le président de la république sur la suite de tout ça donc on verra bien où ça mène bien sûr je continuerai à en parler et puis bon quand même on va essayer aussi de reprendre le cours habituel des actus territoriales un peu plus concrètes donc voilà j'espère que ça t'a plu quand même et je te dis à très bientôt pour un épisode d'actu territorial salut salut